... Bonsoir, vous suivez l'édition de 19h sur RTI 2. Les maillons de la chaîne de solidarité pour la prévention contre le COVID-19 se renforcent de plus en plus. Les ONG se mobilisent à travers la Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Donald Trump, le président américain, a signé le vendredi le plan de relance de plus de 2 000 milliards de dollars adoptés par le Congrès pour soutenir l'économie américaine, artificiée par le coronavirus. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, plusieurs banques apportent leur soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Plus de 100 millions de Français et femmes mobilisées par des banques pour soutenir l'économie du pays. Les campagnes de sensibilisation des populations sur les mesures barrières à adopter pour éviter de contracter le coronavirus et les ressources multiplient. Les ONG sont en première ligne de ces sensibilisations de masse. Une équipe de reportage de RTI2 a suivi l'une de ces campagnes initiées par des associations. Dengui, Dengui. Samedi 28 mars, quartier Anador, commune d'Abobo, il est 10 heures. Promiscuité. Dispositif de lavage des mains inexistant. Les mesures de précaution édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 n'ont visiblement pas encore eu d'écho ici. Je ne sais pas pour dire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Tous mes amis au train d'ensemble, je les salue tous. L'amour c'est une fois. Si ton jeu est arrivé, tu vas vraiment. Les gens ne respectent pas parce qu'il y en a qui se promènent sans les caches-nés. D'autres ne portent même pas de gants, d'autres aussi ne lavent pas régulièrement les mains. Donc une fois, une sensibilisation forte, même si ça pourrait impliquer même la violence, il faut le faire. Des associations de jeunes et de femmes multiplient les campagnes de sensibilisation pour faire adopter les mesures de précaution. Moi je suis née ici, j'ai grandi ici. Si on me confie la tâche ici, c'est ce qu'on fait déjà. Et c'est facile pour nous, pour convaincre les parents, c'est facile pour nous, pour parler à nos enfants, à nos amis, à nos frères, à nos soeurs. Et c'est ce que nous entendons de nos autorités municipales, de nous accompagner. Les seaux de lavage, les gels mains, ça c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de grand chose. Comme elles sont beaucoup, jusqu'à 40 associations, donc si on arrive à les sensibiliser, c'est un grand monde qu'elles aussi vont sensibiliser. Au marché d'avocatiers, toujours dans la commune d'Aboubou, les femmes du marché s'organisent pour relayer les mesures de précaution contre le Covid-19. Parce qu'il y a des femmes qui ne croient pas, donc nous sommes là pour les sensibiliser, à laver la main, à se protéger. Parce qu'elles ne voient pas aux alentours des gens tomber malade, tout et tout, elles pensent que ce n'est pas une réalité. Alors que nous leur disons que c'est une réalité. C'est ici, devant le commissariat du 29e arrondissement de Trècheville, que le président de l'Union des garagistes et professionnels de Côte d'Ivoire a réuni ses présidents de section, autour de la nécessité de respecter les mesures de protection. Chaque 30 minutes ou chaque une heure, j'ai essayé de laver la main. Ça c'est les garagistes, puisqu'on a toujours la main sale. Bon, pour se protéger les narines, nos enfants qui sont avec nous, ils sont autour de nous pour regarder ce que nous faisons comme travail. Donc, tu es protégé, toi-même déjà protégé, quand tu parles à l'enfant. Le petit crachat qui sort, ça reste pour toi seul. L'enfant aussi est protégé. Visiblement mobilisés pour faire barrage à la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile pourraient être des leviers efficaces dans la lutte contre la pandémie. Il sont nombreux les cadres qui se sont rendus dans les régions de la Côte d'Ivoire pour apporter aux populations l'aide nécessaire afin de les mettre à l'abri du coronavirus. Dans la région du Tchologo, des kits d'hygiène et de protection ont été offerts aux populations par un délégué du RHDP. Pagasso reconnaît. Gels hydroalcooliques, savons désinfectants, cachet-nez, seau, papier mouchoir et thermomètre. Ce sont entre autres kits d'hygiène offerts aux populations du Tchologo par Ouattara Dombidrissa, fils de la région par ailleurs, délégué RHDP des ferquets sous-préfectures. Certaines administrations publiques, la préfecture, la sous-préfecture, la mairie, mais aussi de nombreux quartiers et sous-quartiers ont été visités par Ouattara Dombidrissa. Ce don offert au nom du ministre Ténébrièm Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, vise à sensibiliser les populations du danger de la maladie du coronavirus COVID-19, mais surtout vise à les sensibiliser à respecter toutes les mesures prises par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour lutter efficacement contre le COVID-19. À la suite de l'adresse du chef de l'État et des appels du ministre des Affaires présidentielles, nous avons mobilisé nos différentes équipes, nous avons mobilisé les jeunes afin de se lancer dans la sensibilisation des proximités. C'est ce que nous avons proposé au préfet qui a été très réceptif de différentes propositions que nous avons faites et nous allons nous lancer dans cette dynamique-là afin de tout faire pour ne pas qu'un seul cas du coronavirus n'entre à faire qu'il. Heureux, autorités, élus, cadres, chefs des cantons, populations, responsables et membres du comité d'éveil départemental, tous ont à travers Ouattara Dombidrissa salué le geste du ministre Ténébrièm Ouattara. Ils promettent en faire bon usage et entendent respecter les différentes mesures prises par le gouvernement. Ouattara Dombidrissa et son équipe souhaitent, les jours à venir, multiplier ses actions de portée sociale. Ils entendent surtout investir le terrain en vue d'une sensibilisation de proximité pour montrer aux parents le comportement à adopter pour éviter de se faire contaminer du coronavirus Covid-19. Ailleurs dans la sous-région au Mali, la campagne électorale pour les législatives a pris fin mardi soir. Le premier tour a eu lieu demain. A lieu demain dimanche, des candidats réclament l'annulation des élections à cause de l'épidémie du coronavirus. 11 personnes sont infectées par le Covid-19 selon les chiffres du ministère malien de la Santé. L'opposant Soumaïla Sissé, toujours introuvable, son parti appelle à une participation massive au scrutin du dimanche. Les États-Unis préparent déjà l'après-Covid-19. Donald Trump, le président américain, a promulgué hier vendredi un plan de relance de l'économie du pays mobilisant plus de 2 000 milliards de dollars. Il s'agit du plus vaste ensemble de mesures jamais adoptées aux États-Unis. Regardez. Je ne sais pas si je peux le faire, Mitch. On ne peut pas se dégonfler à ce stade, n'est-ce pas ? Je ne le pense pas. Très bien. Merci à tous. Donald Trump signe le gigantesque plan de relance adopté par le Congrès. Le plan de 2 000 milliards de dollars est le plus important plan d'aide fédérale de l'histoire des États-Unis. Je voulais que ce soit une belle signature. Une famille moyenne de 4 personnes peut recevoir jusqu'à 3 400 dollars dans le cadre de ce plan. Il consacre également 100 milliards de dollars aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé. Les États-Unis enregistrent plus de 100 000 cas confirmés de Covid-19, soit le plus important au monde. La demande des kits de dépistage du coronavirus est de plus en plus forte. En Corée du Sud, les ouvriers d'une usine travaillent 24 sur 24 pour produire des millions de kits de dépistage du coronavirus destinés à être exportés dans le monde entier. La Corée du Sud enregistre le moins de morts. Le pays dépiste de plus sa population. Des kits de coronavirus à la chaîne. C'est ce que fabrique cette usine sud-coréenne 24 sur 24. Elle en produit 350 000 par jour contre 20 000 en janvier. Nous avons pu mettre au point ces produits de dépistage du coronavirus grâce à notre expérience passée acquise dans le développement des kits de diagnostics lors des épidémies précédentes de mer, Moyen-Orient et de SARS. Avec l'Allemagne et le Singapour, la Corée du Sud est l'un des pays qui a le plus testé sa population et où il y a le moins de morts. Ces kits sont destinés à être exportés dans le monde entier. En Chine, la ville de Yuan où est apparu le coronavirus s'est progressivement réouverte au monde samedi local après plus de deux mois de confinement. Le premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement est arrivé dans la ville encore quasi déserte. Mais les habitants devront encore patienter jusqu'au 8 avril pour pouvoir quitter Yuan, date à laquelle reviront les aéroports de la ville. Boris Johnson, le premier ministre britannique testé positif. Près de 2000 personnes décédées en 24 heures en Italie. Confinement prolongé pour 15 jours encore en France. Le coronavirus sévit dans le monde entier. L'effet marquant de la journée du vendredi 27 mars. Dans cet élément commenté par Pagas Rokoni. Plus de 500 000 personnes dans le monde ont contracté le Covid-19. Parmi elles, le premier ministre britannique Boris Johnson. J'ai été testé et ce test s'est avéré positif. Je travaille donc depuis chez moi et je suis en autoconfinement. Mais n'ayez aucun doute que je peux continuer. Grâce à la magie de la technologie moderne. Communiquer avec toute mon équipe pour mener la lutte nationale contre le coronavirus. Rome, Italie, 27 mars. En Italie, près de 1000 personnes sont mortes en 24 heures. Un bilan qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent. Explosion des cas aux Etats-Unis. New York, Etats-Unis, 26 mars. C'est désormais le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. Les Etats-Unis ont recensé jeudi plus de cas de contamination que tout autre pays dans le monde. Le nombre de chômeurs a également explosé. Une conséquence directe du confinement dans certains Etats. Dans les hôpitaux de New York, les lits disponibles manquent. Le gouvernement a demandé aux hôpitaux d'augmenter leur capacité de 50%. Mais pour l'Etat, le pire reste à venir. Le pic de la pandémie n'est pas prévu avant deux ou trois semaines. Il tousse et a de la fièvre depuis quatre jours. On est venus hier, mais il y avait trop de monde, alors on est rentrés chez nous. Je fais la queue depuis 7 heures ce matin. Donald Trump a mis la priorité sur la bonne santé de l'économie américaine, d'où son opposition à un confinement de longue durée. Un retour du virus en Chine. A 75 km de Wuhan, une clinique de dépistage en plein air ne désemplit pas. Pour la première fois depuis trois jours, un cas de contamination d'origine locale a été recensé dans l'est de la Chine. Le pays craint un retour du virus sur son sol depuis l'étranger et s'apprête à fermer temporairement ses frontières et à réduire radicalement ses vols internationaux. Cinq décès ont été enregistrés dans le UBI. L'immense province centrale placée en quarantaine fin janvier. Après deux mois de blocage, les restrictions sont peu à peu levées. Je suis restée à la maison pendant un ou deux mois et maintenant je peux sortir et me détendre. Mais même si les restrictions ont été levées, nous prenons toujours certaines mesures pour nous protéger. France, les urgences de Colmar au bord de la rupture. Colmar, France 26 mars. C'est l'une des régions les plus touchées par la pandémie. Dans l'Est, le service de réanimation de l'hôpital de Colmar ne désemplit pas depuis l'arrivée d'un premier patient le 5 mars dernier. La situation est juste catastrophique puisque quand on libère un lit, on a 10 appels puisque c'est vraiment en pleine montée de l'épidémie. La pénurie du matériel aggrave la situation. Ça, tout le monde s'en plaint. Les respirateurs de réa et les matériels de protection du personnel. Donc, ça, tout le monde en parle aussi. C'est la protection par des masques FFP2. On est actuellement en rupture de blouse étanche pour les infirmières qui travaillent auprès des Covid plus lourds, donc de réanimation. On parle de rupture de charlotte aussi, enfin, etc. Donc, ça, c'est vraiment dramatique parce que si le personnel ne peut pas se protéger, c'est grave. Pour soulager l'hôpital, des malades ont été transférés vers d'autres établissements et dans des pays limitrophes comme l'Allemagne. Le confinement de la population a été prolongé pour 15 jours jusqu'au 15 avril. En Guinée, oui, à la nouvelle Constitution, le oui l'emporte avec plus de 80 % des voix exprimées au référendum du 22 mars dernier selon les résultats donnés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du pays. Mesdames et messieurs, donc la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur RTL2. Merci à tous.